Bienvenue dans l'événement du dimanche LCI, ravi de vous retrouver, une émission spéciale aujourd'hui à quelques heures de la Grande Marche contre l'antisémitisme organisé à Paris. Bonjour Fabien Roussel, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. Vous êtes, je le rappelle, secrétaire nationale du Parti communiste français et député du Nord. A mes côtés pour vous interroger ce dimanche, François Langlais, bonjour, et Nicolas Domenac, bonjour. Je le disais, Grande Marche contre l'antisémitisme aujourd'hui, une France où nos concitoyens juifs ont peur n'est pas la France. Les mots du président français dans une lettre adressée aujourd'hui aux Français. Première question, avant évidemment d'aborder les questions d'organisation, de participants aussi. Pourquoi aujourd'hui il est essentiel que cette marche soit organisée et avez-vous hésité à y participer ? Fabien Roussel. Non, d'abord parce que nous avons un message particulier à tenir en France à l'adresse de nos compatriotes juifs, de par l'histoire de France, de la manière dont elle s'est construite, de l'affaire Dreyfus jusqu'à la collaboration avec les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, et au fait que la France, les collabos, Pétain à l'époque, ont participé à l'extermination de citoyens parce qu'ils étaient juifs. Et à ce titre, nous devons avoir un message clair, fort dans notre pays pour dire que nos compatriotes juifs ont toute leur place au sein de la nation, au sein du pays. Et j'ajouterai en même temps que nous devons en profiter pour élever le sens de notre République qui est universaliste, c'est-à-dire que nous ne faisons aucune distinction entre tous nos concitoyens, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur origine, c'est le sens de la République universaliste qui est la nôtre. Et c'est la raison pour laquelle j'aurais aimé que nous manifestions aujourd'hui contre l'antisémitisme, parce que les actes antisémites ont redoublé, ils ont triplé dans la dernière période. Près de 1200 actes antisémites selon le ministère de l'Intérieur, plus du double que sur l'année 2022 depuis le 7 octobre dernier. Et j'aurais aimé que nous puissions rappeler le sens de notre République universaliste et que nous marchions, nous défilions contre l'antisémitisme et toutes les formes de racisme pour rappeler le sens universaliste de notre République. Cela manque au message, selon vous. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous défilerons nous derrière une banderole sans logo, pour que tout le monde puisse s'y retrouver, où nous appelons à marcher contre l'antisémitisme, les fauteurs de haine et les racismes, pour que tous nos concitoyens puissent se retrouver, bien sûr, dans leur grande diversité, y compris nos compatriotes musulmans. Et de cette manière, je pense qu'il aurait été clair que l'extrême droite n'y avait pas sa place. On va revenir justement à la participation du Rassemblement National. Nicolas Domenac. Oui, alors il y aura un absent dans cette manifestation. C'est le président de la République. Alors il a adressé une lettre aux Français avec des mots très forts contre l'antisémitisme, contre sa résurgence, affirmant même que ces rassemblements, parce qu'il y en a aussi en province, font un signe d'espérance. Et, bizarrement, il dit par la pensée et par l'acte, je serai avec vous, mais il n'y est pas. Alors comment vous prenez cette absence-là ? Je le regrette, parce que je pense que sa place aurait pu être parmi nous tous. Comme d'autres présidents ont pu le faire par le passé. Je pense à François Mitterrand qui avait défilé après les actes antisémites sur le cimetière de Carpentras ou François Hollande avec d'autres chefs d'État après les horribles attentats contre Charlie Hebdo. Et on a besoin aujourd'hui d'unité de la nation, d'un président proche du peuple, avec le peuple. Et je regrette qu'il ne se sente pas, lui, prêt à manifester. Mais bon, après, on a des cultures différentes. Vous parleriez de faute politique ? Non, je ne veux pas rajouter, faire des commentaires. Je pense qu'il y a plus grave aujourd'hui, ce qui se passe notamment à Gaza. On a aussi 40 otages français retenus, 8 disparus. Il n'y a pas, pour moi, à commenter plus que ça. Je le regrette, point barre. Je pense que sa place aurait pu être là. Et moi, en tout cas, je pense que, si demain j'étais président de la République, je le saurais naturellement. Il y a des moments dans l'histoire de notre pays où nous avons besoin de rassembler et où le chef d'État doit être là pour appeler à ce rassemblement avec des mots d'ordre rassembleurs qui permettent à tous nos concitoyens de se retrouver. François Langlais, vous évoquiez, Fabien Roussel, ce cordon républicain de la présence du Rassemblement national dans cette manifestation. Vous vous êtes indigné, justement, à la participation du Rassemblement national dans une lettre que vous avez écrite aux deux initiateurs de la manifestation, Mme Brompivet, présidente de l'Assemblée, M. Gérard Larcher, président du Sénat. Et pourtant, cette semaine, on a entendu des voix éminentes. Je pense à Serge Klarsfeld, qui est fils de déporté, qui a passé sa vie à pourchasser les anciens nazis, qui nous disent qu'il faut plutôt se féliciter du fait que le RN rejoigne le cortège de l'antisémitisme. Au fond, c'est un signe démocratique qu'il faut accepter et prendre pour une évolution positive. Nicolas Sarkozy, ce matin, à la une du JDD, tient des propos qui sont assez similaires. – Bon, c'est leur analyse. Pour ma part, moi, je trouve que l'extrême droite, aujourd'hui, le Rassemblement national, même s'il a changé de nom, ses fondements, ses propos, restent profondément diviseurs dans notre pays. ils appellent à manifester contre l'antisémitisme et en même temps, ils habillent leur discours de propos contre l'islamisme, contre les Arabes, le monde musulman, et donc ils fracturent le pays. Et c'est en ce sens que ce ne sont pas, pour moi, leur place n'est pas dans une manifestation où on doit appeler au respect de tous nos concitoyens et là, au premier rang desquels, nos compatriotes juifs. Et vous savez, moi, je suis issu d'une formation politique qui a été, en 90, à l'initiative de ce texte de loi, la loi Guesso, qui fait du racisme et de l'antisémitisme un délit, un délit. Et d'ailleurs, dans la discussion, a été ajoutée, sur l'initiative des socialistes de mémoire, la notion de révisionnisme historique qui ne devrait pas exister. C'était venu parce qu'à cette époque-là, Jean-Marie Le Pen avait dit que la Shoah était un détail de l'histoire. Et il avait fallu mettre un garde-fou républicain, mais législatif, pour condamner et faire du racisme. Vous parlez de l'époque qui a 35 ans. Alors maintenant, je reviens aujourd'hui. Comme ça, je fais le fil de l'histoire. Et moi, il y a un an, un an et demi, j'ai déposé une résolution à l'Assemblée nationale, qui a été débattue, qui demandait de rendre inéligibles les responsables politiques qui pouvaient tenir des propos antisémites, racistes, dans la continuité de la loi de Jean-Claude Guesso. Eh bien, j'ai eu le droit, de la part de responsables d'extrême droite, mais pas que, mais de la part des responsables du Rassemblement national, que c'était indigne de pouvoir proposer ça, parce que c'est la liberté d'expression. Vous vous rendez compte ? Et à l'époque, d'ailleurs, il y a eu beaucoup de voix pour me dire, mais enfin, M. Roussel, il faut parler trop loin, c'est la liberté d'expression. Non, je pense qu'il est important de rappeler que la loi a écrit que le racisme, l'antisémitisme, l'homophobie est dans notre République universaliste un délit condamnable. Je redis aujourd'hui que des responsables politiques qui tiendraient de tels propos, je pense notamment à Éric Zemmour, devraient être rendus inéligibles. Or, ils s'apprêtent à défiler aujourd'hui dans cette manifestation. Et c'est ça, si vous voulez, qui fait que... Ah, ça a du mal quand même. Je manifeste sans ambiguïté contre l'antisémitisme. C'est dans notre histoire. Nous combattons dans la résistance, c'est dans notre histoire. Mais c'est vrai que de savoir que des responsables politiques d'extrême droite pensent surfer à une virginité en manifestant aujourd'hui, c'est vrai que c'est dur. Et que nous avons, avec Olivier Faure, Marine Tondelier, et une dizaine d'organisations de gauche progressistes, nous avons décidé d'avoir une banderole et de créer ce cordon sanitaire pour dire la France, elle est aussi là. Et nous, nous y mettons des mots clairs pour que l'ensemble de nos concitoyens puissent s'y retrouver. Sur la marche d'aujourd'hui, juste à ceux qui vous opposent, le fait que le Rassemblement national, aujourd'hui, a 89 députés élus dans l'hémicycle. Que répondez-vous aussi à ceux qui, notamment chez les Républicains, disent vous êtes OK pour vous asseoir à côté du Rassemblement national lors des rencontres de Saint-Denis, mais que vous ne souhaitez pas manifester à leur côté, ou en tout cas dans la même marche ? Quelle est votre réponse aujourd'hui ? Est-ce qu'il n'y a pas forcément une forme d'ambiguïté ? Mais non, parce que les députés qui sont élus à l'Assemblée nationale, d'où qu'ils viennent, ils sont élus, ils siègent à l'Assemblée nationale. Et nous débattons de tous les textes de loi qui sont à l'ordre du jour, à notre initiative ou à l'initiative du gouvernement. Et donc, à ce titre-là, par la force des choses, nous siégeons ensemble et nous nous retrouvons dans le même hémicycle, dans le même lieu. En revanche, c'est autre chose que de lancer un appel à marcher contre l'antisémitisme sans y mettre un contenu suffisamment clair pour créer des conditions qu'effectivement, le Rassemblement national, un parti d'extrême droite, puisse s'y retrouver. Et ça, c'est autre chose. Là, c'est une manifestation contre l'antisémitisme dont des responsables politiques, je pense encore une fois à M. Zemmour, je pense à Jordan Bardella qui sera peut-être là, qui a dit il y a quelques jours que Jean-Marie Le Pen n'était pas antisémite. Donc, je ne veux pas faire... Ils vont encore dire... On nous fait un faux procès. Il est revenu sur ses propos en disant qu'il s'était enfermé en forme de rétro-pédalage de sa part. Ils sont en train de se laver, de se rendre tout propre, tout beau. Et je vois bien les propos qui peuvent être tenus par d'autres pour les rendre respectables, pour les notabiliser et faire en sorte qu'ils puissent défiler contre l'antisémitisme. alors que ce parti a été créé par M. Le Pen et M. Bousquet, ancien Waffen-SS, issu de la division Charlemagne. Voilà, c'est une réalité. Alors, ils ont changé de nom. C'était il y a longtemps. Sauf qu'aujourd'hui, je le redis, le discours de Marine Le Pen, Jordan Bardella, ils habillent leur antisémitisme d'un discours anti-arabe. Et ça, ce n'est pas la République française. Juste une seconde, quand même. On peut voir les choses de façon inverse. Il vaut mieux qu'ils marchent dans ce sens-là. Et au fond, ça fait remonter ce passé. Justement, vous soulignez la faute de Jordan Bardella. Elle n'aurait pas été signalée. C'est la première qui le commet. Mais ça va le poursuivre pendant des mois et des mois. Parce que maintenant, on va demander des preuves de cette lutte contre l'antisémitisme. Oui, tout à fait. Mais j'entends ce discours-là. Il n'empêche que je vois bien que la France est aujourd'hui à un moment charnière de son histoire. où elle peut basculer complètement vers l'extrême droite avec ses prises de position sur les différences de nos concitoyens en fonction de leurs couleurs, de leurs origines. Et on le voit avec les propos qu'ils tiennent sur l'accès à la santé, l'accès au logement, etc. Et ça me rappelle, moi, les années 30, si vous voulez. Vous savez, dans les années 30, le combat du Front populaire, c'était pour le pain, pour la paix, pour la liberté. Le pain parce qu'il y avait une crise de pouvoir d'achat terrible, comme aujourd'hui. Pour la paix, parce que la guerre menaçait, comme aujourd'hui. Pour la liberté, parce que l'extrême droite et les fascismes montaient en Europe, comme aujourd'hui. j'y pense avec beaucoup d'émotions, de craintes, mais en même temps avec beaucoup de responsabilités parce que je ne souhaite pas que l'histoire bégaye. On dit toujours que l'histoire ne se répète pas et qu'on apprend des leçons du passé. Je crains qu'elle bégaye. Je crains que le XXIe siècle se reproduise sans avoir tenu les leçons du XXe siècle. Et nous devons garder cette histoire-là en nous. Dans les années 30, il y avait un autre fascisme communiste. De ce point de vue, le Staline, enfin... Mais on peut... Monsieur Langlais, j'ai aucun... Les deux étaient en parallèle et ça ne discute pas le plus autant. Mais les morts de Staline, je les condamne, je le dis, je les dis et re-redis. Il n'empêche qu'à cette époque-là, il y avait un monde, les alliés, qui se sont unis contre le nazisme et heureusement, et heureusement, mais que je pense aux années précédentes, 36, les années 30, 36, 39, ceux qui disaient plutôt hiver que le Front populaire en France, et je crains que l'on retourne vers ça. Et quand j'entends aujourd'hui des responsables politiques divers qui disent tout compte fait, le Front national, le Rassemblement national, ça va, ils ont changé, je sens bien que certains se préparent à leur arriver au pouvoir et puis à protéger leurs intérêts financiers, bien souvent. C'est ce que vous voyez dans ce type de déclaration ? Oui. Parlons maintenant de votre famille politique, si c'est encore votre famille politique, un soutien inattendu à cette absence du président de la République, les propos de Jean-Luc Mélenchon, encore lui. Macron a raison, écrit-il, cette choisie en marche contre l'antisémitisme à l'appel de Meyra-Bib, Le Pen, Zemmour, Braun-Pivet, fonctionne comme une manipulation. Nicolas, sur ce sujet. Oui, il y a eu aussi, il y a toujours un antisémitisme de gauche, parce qu'au fond, les Juifs étant l'argent, les patrons, etc., c'est là-dessus qu'on les attaquait, qu'on les soupçonnait, qu'on les pourchassait. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon n'est pas en train de rejoindre, au fond, ce courant-là ? En tout cas, certaines de ces déclarations ne vous poussent-elles pas à vous interroger ? C'est une question qu'on ne se serait pas posée il y a dix ans quand il était républicain, laïc, ministre de la gauche, unie. Écoutez, je ne vais pas, moi ici, commenter Jean-Luc Mélenchon, parce qu'à chaque fois, c'est un sport national, quand on m'invite sur un plateau, c'est pour que je commente les déclarations de Jean-Luc Mélenchon. J'ai dit, moi, ce que j'avais à dire sur le fait que ce rassemblement qui a été construit au lendemain de la présidentielle, la NUPES, était tombée dans une impasse, s'était discrédité aux yeux de nos concitoyens pour un tas de raisons, y compris à cause des prises de position, notamment de Jean-Luc Mélenchon et de dirigeants LFI qui n'ont pas voulu, par exemple, dire que les attentats du 7 octobre étaient des attentats terroristes, que le Hamas était une organisation terroriste. Je le regrette profondément, ça fait du mal. À la gauche, ça fait du mal à notre rassemblement. Moi, je souhaite maintenant passer à une autre étape. Voilà, la NUPES a vécu, c'est terminé. La NUPES est enterrée, selon vous ? Pour moi, oui, je le dis, pour le Parti communiste français, c'est clair. Et en même temps, je le dis, il y a une attente très forte que la gauche soit rassemblée et puisse proposer une alternative à nos concitoyens. C'est le défi que nous avons devant nous, c'est l'enjeu que nous avons de reconstruire ce rassemblement de la gauche, un programme commun capable de gouverner demain avec des propositions crédibles, avec, dans une république universaliste, laïque, c'est ce que nous, nous voulons porter avec d'autres. C'est vrai qu'on vous entend dire la NUPES a vécu, c'est fini, etc. Et pourtant, vous ne partez pas. Je me souviens d'une époque... Je ne pars pas. Vous ne partez pas. Vous êtes toujours dans la NUPES. Et on se souvient d'une époque où les communistes disaient soutien sans participation, c'était le gouvernement à l'époque où François Mitterrand était président. Aujourd'hui, vous faites divorce sans départ. Je ne sais pas pourquoi vous dites ça, parce que je pense que j'ai été clair. Certains communistes qui vous accompagnent disent que ce n'est pas leur avis, que ces propos vous appartiennent et que finalement, dans les faits, vous continuez ensemble. Alors moi, je fais référence à ce que ma formation politique démocratiquement a décidé dans le cadre de ces instances et nous avons fait une déclaration qui a été votée à 93% de mémoire et qui dit bien que la NUPES est une impasse et qu'il nous a conduits dans une impasse. Donc voilà, nous sommes... Et que nous avons besoin de reconstruire. La NUPES. Ces mots-là, vous pouvez les dire sur ce plateau, nous quittons... Mais bien sûr, nous avons quitté, nous quittons ce rassemblement. Nous avons besoin de construire un rassemblement de la gauche et des écologistes crédibles qui aujourd'hui parlent à tous les Français. C'est la position des écologistes également aussi. Vous savez, vous savez, en fait, ce que j'aimerais bien dire à Jean-Luc Mélenchon, je profite de... Le bruit et la fureur, c'est terminé. Ce qu'il a théorisé comme le bruit et la fureur, c'est terminé. Nous avons tellement besoin d'un climat apaisé dans notre pays, de retrouver le sens du dialogue sans invectives, sans insultes, et de tisser des nains et de pouvoir reconstruire une nation, une république où l'égalité des citoyens, le respect de tous les citoyens, nos services publics fonctionnent, où on s'attaque à la vie chère et la gauche a une grande responsabilité là-dessus, y compris de parler au monde économique, de parler à tout le monde, à toute la société. Un sondage du JDD vous dit et vous déclare... C'est la raison pour laquelle je veux mettre toute mon énergie à ça. Oui, selon un dernier sondage récent du jour, vous êtes la personnalité qui incarne le mieux la gauche devant François Ruffin, devant largement Jean-Luc Mélenchon. Peut-être qu'elle, finalement, conclusion en tirée ne serait pas le temps de vous dire eh bien, je m'émancipe, vous dites j'ai divorcé, je ne participe plus à l'ANUPS, mais comme le souligne François, ça ne paraît pas extrêmement clair. Je peux vous le dire en patois, en ch'tit, je pratique bien, je peux vous le dire en anglais, un peu, mais non, mais c'est bon, je pense qu'aujourd'hui nous avons besoin, je le redis, de construire un rassemblement très large, républicain, laïc, universaliste, qui parle à tous nos concitoyens. – Mais êtes-vous suivi par vos propres troupes, les écologistes, les socialistes ? – Je n'en fais pas, contrairement à ce sondage, je n'en fais pas une affaire de personne. – De fait, l'incarnation, c'est quand même très important. – C'est important, mais je pense qu'aujourd'hui… – C'est pour ça que Jean-Luc Mélenchon est si difficile à quitter, manifestement. – Je vais vous dire, je souhaite, je pense, je souhaite, j'appelle à ce que cette incarnation d'une gauche capable de gouverner demain, elle puisse être incarnée par de nombreuses personnalités. Et il faut montrer que nous sommes une équipe diverse, issue d'autres forces politiques, de forces politiques de gauche écologiste, issue du monde du travail, du mouvement social, parce que nous sommes profondément attachés à la démocratie sociale. Et c'est pour ça que je souhaite construire cela avec d'autres. Et le Parti communiste français est pleinement engagé à construire ce rassemblement. On est quand même, dans notre histoire, un parti qui a toujours travaillé à ces rassemblements et a contribué à la victoire de la gauche. Je pense à celle de 81, quand même. Et ça n'a pas empêché que Georges Marchais... C'est un détriment, d'ailleurs. Oui, mais Georges Marchais était candidat à l'élection présidentielle et les 15% qu'il a pu rassembler au premier tour ont permis la victoire de François Mitterrand au second tour et avec des grandes conquêtes sociales pour le monde du travail. Quand la gauche est forte dans notre pays, quand le Parti communiste français est fort, c'est tout bon pour le monde ouvrier, c'est tout bon pour le pouvoir d'achat, pour nos services publics, pour les salaires et les retraites. C'est cela que je souhaite que nous arrivions à construire ensemble dans notre diversité à gauche. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'insoumis avec qui nous sommes aussi en dialogue, avec qui nous discutons, qui sont aujourd'hui attachés à construire cet espoir, à conserver cet espoir. Par exemple ? Vous allez me dire... Oui, bah oui. Beaucoup d'insoumis. Qu'ils souhaitent... Mais aujourd'hui, dans des régions, des départements, des villes, des grandes villes, nous travaillons ensemble. Insoumis, communistes, socialistes, écologistes. Et ça marche, ça fonctionne. Donc, nous sommes très attachés à ce rassemblement. Et je dis en même temps, le bruit à la fureur, c'est terminé. Et Jean-Luc Mélenchon également. C'est terminé. C'est terminé. Fabien Roussel, en tant que secrétaire national du Parti communiste, on aimerait vous interroger sur la voix de la France avec cette guerre entre Israël et le Hamas depuis le 7 octobre. Des propos récents du chef de l'État, notamment accordés à la télévision anglaise BBC, qui interpelle, qui exhorte Israël à arrêter de bombarder la bande de Gaza. Des propos remis en cause, notamment par le CRIF, qui demandent des clarifications. Nicolas, sur ce sujet. Oui. Est-ce qu'elle, la position de la France, vous paraît claire ? Parce que dans un premier temps, effectivement, Emmanuel Macron s'est mis aux côtés d'Israël en dénonçant avec force l'agression barbare du Hamas et ajoutant que l'Israël avait toute la légitimité pour se défendre. Dans un second temps, il a mis en garde l'Israël et plus encore, il lui a demandé, au fond, d'arrêter de bombarder Gaza. Voilà. Donc, entre ces deux, Emmanuel Macron, lequel, à votre avis, représente la France ? Bon, d'abord, je dis, enfin, enfin, la France a verbalisé sa demande d'un cessez-le-feu. Enfin. Il a fallu attendre, quand même, plus de 11 000, 12 000 civils tués. Des milliers... Ils font les chiffres du Hamas, hein ? Bon, monsieur l'anglais, alors, on dit quoi ? 8 000, on se met d'accord sur quel chiffre ? Admettez, alors, je vais vous parler des 100 personnels de l'ONU tués, je vais vous parler des églises, des mosquées, des 18 hôpitaux, des 40 centres de soins, des écoles, des ambulances qui ont été attaquées. On peut être d'accord qu'il y a eu des milliers, des milliers de civils palestiniens massacrés dans une vengeance aveugles. Alors, oui, l'urgence d'un cessez-le-feu, il était temps que la France, que le président de la République, l'exprime. Cette marche contre l'antisémitisme, d'ailleurs, à laquelle nous appelons sans ambiguïté aujourd'hui, je souhaite que ce soit aussi l'occasion de dire que nous condamnons l'antisémitisme, toute forme d'antisémitisme, d'où qu'il vienne, de quelques personnes qu'il vienne. Mais cela ne doit pas nous empêcher d'avoir un regard critique sur la politique du gouvernement israélien et de pouvoir dire que, oui, ce qu'ils font en ce moment est, contraire à toutes les conventions internationales, c'est les mêmes pratiques que celles de Poutine sur l'Ukraine qui a bombardé des maternités, des hôpitaux, des bâtiments habités par des civils. Vous êtes là en conformité avec la position de Georges Marchais. Il y a un documentaire récent qui rappelait son histoire en France. Il déclare à propos d'Israël la politique criminelle d'Israël vis-à-vis des Palestiniens. du gouvernement israélien, pas d'Israël. D'Israël, pour autant que je me souvienne. Est-ce que vous pourriez reprendre cette expression de politique criminelle justement à l'association au gouvernement ? Je parle aujourd'hui, là, en ce moment, depuis les jours qui ont suivi le 7 octobre, d'une politique criminelle du gouvernement israélien dans lequel, je rappelle, il y a deux partis suprémacistes, racistes, présents au sein de ce gouvernement qui ont des postes de ministres très importants, des finances, de la Cisjordanie pour l'un, de la Défense pour l'autre. Regardez ce qui se passe en Cisjordanie. D'ailleurs, ces deux partis sont implantés dans la colonie de Cisjordanie où il y a des exactions comme jamais depuis le 7 octobre. Cotidienne des colons, en effet. Cotidienne, mais des puits empoisonnés, des Palestiniens humiliés, menottés, tués, sans que personne ne réagisse. C'est pour ça que Benjamin Netanyahou, en fait, ces dernières années, quand il a eu le pouvoir, a dénoncé ceux qui critiquaient son gouvernement en les taxant d'antisémitisme. Et en faisant cela, quelque part, il a neutralisé les diplomaties occidentales qui étaient tétanisées d'être accusées d'antisémitisme. Et pour reprendre juste rapidement... C'est cela que je souhaite pouvoir dire, simplement. C'est que, oui, il faut pouvoir critiquer la politique d'un gouvernement qui est extrême droite. Il suffit d'entendre, M. Langlais, vous pouvez entendre ce qui se passe à New York en ce moment, de la part de citoyens américains juifs qui demandent le cessez-le-feu. Vous pouvez entendre les voix de la gauche israélienne qui manifestent. Ils ne sont pas nombreux, mais ils sont là. Et qui demandent... Ils ont manifesté, d'ailleurs, contre les réformes de la Cour suprême de ce gouvernement qui voulaient tout faire pour ne pas aller en prison. Et aujourd'hui, ils manifestent pour la paix et pour un cessez-le-feu. Il faut entendre ces voix. Il y a d'ailleurs un éditorialiste juif qui s'appelle Friedman du New York Times qui a dit le dialogue aujourd'hui est entre les pires israéliens et les pires palestiniens. Je souhaite qu'il y ait un dialogue entre les meilleurs israéliens et les meilleurs palestiniens. Et je pense que c'est l'appel que nous devons porter ensemble. Fabien Roussel, le Sénat a adopté une mesure très controversée ces derniers jours. La suppression de l'aide médicale d'État dans le cadre du débat sur, évidemment, la réforme de l'immigration et d'une loi d'immigration plus dure. François, sur ce sujet, rapidement. Hier soir, 3500 médecins et soignants se sont engagés dans un appel qu'ils ont publié à l'AFP à désobéir à cette disposition si jamais elle était définitivement adoptée. Ils ont raison ? Bien sûr qu'ils ont raison. Ce sont les premiers à nous alerter. Et d'ailleurs, je ne comprends pas les députés des Républicains qui n'écoutent pas les médecins. Je sais qu'ils se parlent beaucoup quand même dans ces milieux-là. Et les médecins sont les premiers à interpeller les parlementaires, les députés de tous bords pour leur dire mais supprimer l'aide médicale d'État, c'est une atteinte à la santé publique puisque les virus n'ont pas de frontières. comment on ferait si demain il y avait une nouvelle pandémie, une recrudescence ? En sorte qu'elle assemblait cette disposition. Mais bien sûr, il faut que tout le monde ait accès aux soins et pas seulement pour des maladies super graves ou d'urgence mais pour éviter que des virus ne se propagent. De la grippe à la pandémie. Et c'est donc essentiel de pouvoir rétablir cette mesure-là. D'ailleurs, ceux qui l'ont supprimée dans d'autres pays, je ne sais plus si c'est l'Espagne ou l'Italie, l'ont rétabli parce qu'ils ont bien vu que ça posait des problèmes de santé publique. Fabien Roussel, merci infiniment de nous avoir accueillé. Merci. J'aurais bien aimé parler un peu de la tempête qui secoue ma région, le Pas-de-Calais. Ça touche beaucoup d'habitants. Je voudrais leur adresser toute ma solidarité. Fabien Roussel, merci beaucoup. Suite de notre émission spéciale à quelques heures de la grande marche contre l'antisémitisme, dans quelques secondes nous recevons Alain Finkielprost, philosophe et écrivain. A tout de suite. Musique Musique A gauche, Aurel mange un yaourt au lait de vache nourri sans OGM. A droite, Olivia, sa mère, se demande comment font ces yaourts pour ne coûter que 70 centimes d'euros. Eh bien, c'est simple, Olivia. Ce sont des yaourts au lait filière rue issus d'un partenariat durable noué avec une coopérative d'agriculteurs. Les 4 yaourts au lait français filière rue à 70 centimes d'euros, c'est ça, des valeurs fortes et des prix bas. U, commerçant, autrement. Qu'est-ce qui vous fait avancer ? Les habitudes ? L'ambition ? Les promesses ? Les contes de fées ? Ou tracer votre propre voie ? Nouveau Peugeot i2008 et sa borne de recharge offerte pour encore plus de liberté. Pourquoi choisir le nouvel aspirateur balai sans fil de Roventa ? Pour son impressionnante puissance d'aspiration ? La puissance de sa batterie ? Son intelligence ? Son intelligence ? Les 3 à la fois. Mais c'est surtout sa flexibilité qui fait la différence. X-Force Flex de Roventa. Général d'Optique est fier de vous accompagner depuis 30 ans dans tous les moments de votre vue. J'écris plein de ratures, de fautes, des raflures, bitume littérature, j'écris pour tomber l'armure. Forage de boutons armés, mon cœur un gisement d'encre, la mine et le papier dialoguent dans un crissement tembre. Méfie-toi de ce qui se trame derrière mon visage calme. J'écris le feu, le fracas, les cris, le vacarme. J'écris depuis des lunes, l'infini ou l'infime. Que ce soit la plume ou l'épée, il n'y a que la pointe qui s'exprime. Pilote. Vous aussi, provoquez le destin et rencontrez des célibataires de plus de 50 ans aux sorties Disons Demain. Disons Demain. Retour sur le plateau de l'événement du dimanche, émission spéciale à quelques heures de cette grande marche contre l'antisémitisme organisée à Paris et dans plusieurs villes de France. Notre grand témoin pour cette deuxième partie d'émission, Alain Finkielkraut. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. philosophe et écrivain et évidemment pour m'accompagner et vous interroger, François Langlais et Nicolas Domenac. Cette marche donc, grande marche, était-il temps de l'organiser selon vous ? Et allez-vous, vous, Alain Finkielkraut, qui participait cet après-midi ? Je pense que cette marche est en effet très bienvenue. J'espère qu'il y aura beaucoup de monde. Si tel est le cas, ça me réchauffera le cœur. J'irai sans doute. Le problème, c'est que je ne marche pas très bien à cause de difficultés de santé. Vous y serez dans le cœur en tout cas. Je serai de tout cœur. Mais peut-être vais-je y aller, oui. On se pose évidemment la question des participants. La première ministre sera présente, pas le président, on y reviendra. 33 membres du gouvernement, des organisations politiques. Fabien Roussel était sur notre plateau, il en sera également. Et on se pose la question de la participation du parti de Marine Le Pen, le Rassemblement National. François. Elle fait polémique, bien sûr, cette participation. Selon vous, le Rassemblement National de Marine Le Pen est-il différent du Front National de Jean-Marie Le Pen ? On a entendu cette semaine Serge Klarsfeld, avocat éminent et qui a pourchassé les nazis toute sa vie, dire, on évoquait ça avec Fabien Roussel tout à l'heure, dire au fond, il faut se réjouir du fait que le Rassemblement National déclare maintenant son antisémitisme. Est-ce que vous partagez ce jugement ? Je pense que Serge Klarsfeld a tout à fait raison et c'est un changement très net de sa part. Je rappelle qu'en 2017, en 2022, au nom des fils et filles de déportés, il avait acheté toute une page des grands journaux pour appeler à voter contre l'extrême droite, au nom, justement, de la mémoire. Et moi, en tant que fils et filles, si je veux dire, ça m'avait mis très mal à l'aise. Je n'aime pas cet arraisonnement des morts. Mais il a raison. Et d'ailleurs, prenons un autre exemple. Vous avez reçu Fabien Roussel, le Parti communiste qui n'a pas changé de nom, a rompu avec le totélétarisme. Il a rompu aussi avec l'antisémitisme stalinien très vivant dans les années 50. On pense au procès des bouches blanches. Tout le monde est content. Je me demande pourquoi on ne devrait pas se réjouir que le Rassemblement national ait emprunté un chemin analogue. D'ailleurs, il l'a fait, lui, en changeant de nom et en excluant son fondateur qui est quand même le père de Marine Le Pen. Alors, je me suis posé la question. Fondateur qui, quand même, cette semaine, Jordan Bardellal, le président, nous dit qu'il n'était pas antisémite. Est-ce que ça veut dire que tout n'est pas complètement clair ? Chenu a redressé les choses. Bon, cet homme a 95 ans. Il n'a pas voulu l'accabler, mais il a été condamné pour antisémitisme et les gens du Rassemblement national ne sont pas revenus dessus. Mais alors, je me suis demandé pourquoi, comme on aime la dire, ce deux poids, deux mesures ? Et une phrase de Nietzsche m'a éclairé. Il dit qu'il vit de combattre son ennemi à tout intérêt à ce qu'il reste en vie. et il est vrai que l'antifascisme n'a jamais été aussi vivant qu'après l'effondrement du troisième âge. L'antifascisme tient lieu de vision du monde à une grande partie de la gauche. C'est ce qu'elle appelle d'ailleurs la vigilance. Mais cette vigilance est en fait une véritable cécité devant les nouvelles formes d'antisémitisme. Souvenez-vous Mohamed Mera le tueur de Montauban et de Toulouse. On ne sait pas qui c'est au début qui est ce tueur. Tout d'un coup il se révèle être Mohamed Mera et un journaliste très comme il faut a posté ce message extraordinaire putain je suis dégoûté que ce ne soit pas un nazi. tout est dit dans cette phrase. En plus en plus dans cette optique dans cette vision antifasciste les nouveaux juifs se sont ou c'étaient les musulmans. On a dit beaucoup que l'islamophobie tenait la place de l'antisémitisme autrefois. Mais pour maintenir ce discours il faut être totalement aveugle à la réalité d'un antisémitisme islamiste d'un antisémitisme dans les quartiers qu'on appelle pudiquement populaires. Donc si vous voulez ce qui est terrible c'est que avec ce qui se passe aujourd'hui l'explosion des actes antisémites depuis le 7 octobre c'est à dire depuis le pogrom près de 1200 soit près du double mais pas depuis les bombardements israéliens depuis le pogrom et bien là on est obligé de sortir du déni et à travers cette volonté de mettre un cordon républicain pour éloigner le rassemblement national c'est la persistance du déni au moment même où on sort du déni et je rappelle je rappelle quand même que Europe Écologie Les Verts qui participe à la manifestation et qui veut faire ce cordon républicain a reçu en majesté Médine Médine le rappeur qui ne dédaigne pas les quenelles de Dieudonné et qui a fait à propos de Rachel Kahn un jeu de mots aussi calamiteux que du raffaut crématoire alors franchement il est temps de se réveiller sur la présence du rassemblement national quand vous entendez Fabien Roussel à l'instant qui dit finalement Marine Le Pen et son parti essayent de se refaire une virginité Marine Le Pen qui ce matin dans le JDD a ses mots la diabolisation est un processus malhonnête insincère qui consiste à transformer quelqu'un en diable pour son propre intérêt est-ce que quand Fabien Roussel déclare ce qu'il dit sur notre plateau vous ne souscrivez pas du tout pour vous je ne souscris absolument pas à ce que dit Fabien Roussel je pense que le rassemblement national a entamé un long mouvement l'antisémitisme a été banni et encore une fois il faut sans féliciter mais pourquoi a-t-on besoin mais bien sûr ça existe il y a des conseillers Frédéric Chatillon un autre qui restent marqués par tout cela bon c'est vrai mais dans l'ensemble en plus ces 13 millions d'électeurs ces 13 millions d'électeurs sont les bienvenus enfin ils ne seront pas tous là sans doute dans les manifestations et franchement tant mieux qu'est-ce qu'on peut demander de plus on aurait été content que le rassemblement national refuse de participer à la manifestation comme la France insoumise et d'ailleurs il faut encore mettre ces montres à l'heure il y a un parti antisémite aujourd'hui en France c'est la France insoumise ce sont David Guiraud qui s'est illustré tout récemment on va y revenir Louis Boyard Daniel Obono Mathilde Panot les voilà les antisémites d'aujourd'hui sous la direction éclairée de Jean-Luc Mélenchon on va revenir effectivement sur Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise qui ne participent pas à la manifestation parisienne en tout cas certains de ses membres seront à Strasbourg d'abord revenir sur la nature de l'antisémitisme avec vous Nicolas vous rappeliez ces chiffres qui ont presque triplé en seulement un mois et dix jours comparé à l'année 2022 Nicolas est-ce qu'on n'a pas tort Alain Fickelkraut au fond ce déni que vous évoquiez cette cécité ne vient-elle pas de ce qu'on met tous sous le même vocable antisémitisme or il y en a plusieurs et quand on dit comme ça rapidement il y a l'antisémitisme chrétien résiduel si résiduel que ça oui bon l'islamiste est-ce que c'est le seul danger voilà il faudrait peut-être nommer chacun alors justement je n'aime pas tellement le mot de résurgence parce que ce qui arrive est nouveau les acteurs sont nouveaux et le discours est nouveau enfin nouveau il date du début de ce siècle Fabien Roussel faisait un lien entre antisémitisme et racisme pour lui c'est la même chose on lutte contre l'antisémitisme et contre le racisme il y a un problème c'est que l'antisémitisme contemporain est un antiracisme bien sûr le sionisme est une forme de racisme aux yeux des nouveaux antisémites et ils combattent donc le racisme israélien et même le racisme juif ce dont souffrent les juifs aujourd'hui c'est pas qu'on lui colle qu'on leur colle les toits jaunes non c'est fini ça c'est qu'on leur colle la croix gammée voilà voilà ce qui est en train de se passer les juifs sont les nouveaux nazis d'où la présence d'un antisémitisme que le devoir de mémoire ne peut pas culpabiliser parce qu'au contraire il s'appuie sur la mémoire pour dire les juifs font aujourd'hui aux arabes en l'occurrence aux palestiniens ce que les nazis ont fait aux juifs et il faut bien dire que l'antisémitisme qui est apparu dans tout ça férocité ces derniers temps est né et procède directement de la haine d'Israël mais Israël en tant qu'état raciste donc on ne peut pas mettre comme ça dans un même syntagme racisme et antisémitisme parce qu'avec l'antisémitisme d'aujourd'hui on a affaire à toute autre chose vous évoquiez Jean-Luc Mélenchon arrêtons-nous justement sur la France insoumise avec vous avec vous François oui vous nous disiez le parti antisémite aujourd'hui c'est la France insoumise vous évoquiez un certain nombre de noms vous avez conclu par Jean-Luc Mélenchon sans pour autant le caractériser comme antisémite est-il selon vous devenu antisémite ? c'est très intéressant c'est une belle question parce que moi-même je m'interroge surtout on a raison de dire que il est là aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon prend aujourd'hui la place de Jean-Marie Le Pen sauf que Jean-Marie Le Pen l'antisémitisme c'était plus fort que lui c'était plus fort que lui c'est-à-dire il ne pouvait pas s'en empêcher Anne Sinclair charcutière cachère etc voilà c'était des saillies presque des provocations presque incontrôlées qui désolaient d'ailleurs une partie de son entourage Jean-Luc Mélenchon c'est tout à fait différent instinctivement spontanément Jean-Luc Mélenchon est universaliste donc c'est l'inverse Jean-Marie Le Pen c'était son instinct contre son intérêt Jean-Luc Mélenchon c'est son intérêt contre son instinct c'est un calcul c'est un calcul peut-être c'est un mauvais calcul j'espère que c'est un mauvais mais la France insoumise a fait carton plein en Seine-Saint-Denis et il a gagné le vote musulman sauf qu'il y a eu beaucoup d'abstention et il se dit qu'avec ses positions en disant que à la manifestation il y a les amis du soutien inconditionnel au massacre j'espère qu'on pourra parler un peu d'Israël il va élargir son assiette électorale il va devenir incontentable et il sera candidat au second tour et il pense qu'avec le progrès de l'immigration ça devrait arriver un jour ou l'autre j'espère qu'il se trompe c'est un calcul c'est peut-être un mauvais calcul je suis je me réjouis qu'à la marche il y ait aussi bien l'imam Chalgoumi mais et que Tarek Oubrou je pense que c'est très important donc et quand vous voyez les propos mais voilà ce qui relève de la provocation chez Jean-Marie Le Pen relève de la préméditation chez Jean-Luc Mélenchon et quand vous voyez notamment un député soumis du Nord dont on voit les propos à l'antenne Didier Guéraud qui est David Guéraud pardonnez-moi qui était en conférence à Tunis qui a tenu conférence j'ai jamais entendu ça voilà je suis vieux je crois que je suis plus vieux que Nicolas Doblard c'est dire il y a un truc de dingue c'est dire et bien je veux dire j'ai écouté des shows je n'ai jamais entendu de propos aussi abominables j'ai suivi toute la vidéo il était à Tunis devant un public captif et captivé et il s'est complètement laissé aller il a dit que le bébé dans le four c'est Israël absolument et que les femmes éventrées c'est Israël à Sabra et Chatila Sabra et Chatila l'armée israélienne était l'arme au pied mais c'était c'était des ministres chrétiennes il faut quand même le dire et en plus 400 000 manifestants dans la rue du fait de l'abstention de l'armée et Ariel Sharon le ministre de la Défense obligé de démissionner donc c'est du négationnisme en direct et c'est d'une alors lui pour lui je veux dire clairement l'intérêt se confond avec l'instinct c'est un antisémitisme rabique je rappelais en introduction de cette émission que la première ministre sera présente à cette marche accompagnée de 33 membres du gouvernement on parlait aussi de délégation politique mais une absence marque celle du chef de l'état Emmanuel Macron manquera-t-il selon vous sur la photo est-ce une faute écoutez Jean-Luc Mélenchon a félicité Macron il a fait un tweet c'est magnifique bravo vous avez raison c'est un soutien quand même un peu incontourable Macron a raison Eric Ciotti a dit c'est une faute personnellement je pense présence ou absence hélas ça n'a aucune importance la parole du chef de l'état et je le dis avec tristesse est complètement démonétisé il va en Israël qu'est-ce qu'il dit personne n'y pense coalition internationale contre le ramasse même Netanyahou est abasourdi aucune chancellerie ne relève c'est comme si le président du Liechtenstein avait tapé du poing sur la table n'empêche qu'il dit ça et il est interviewé à la BBC pour demander un cessez-le-feu immédiat exhortant Israël à arrêter et surtout accusant Israël de bombardements indiscriminés visant les femmes et les bébés donc le en même temps de Macron c'était peut-être autrefois de la virtuosité aujourd'hui c'est de l'ébriété on a un président qui n'est plus vibronnant on a un président titubant et c'est très grave pourquoi parce que je le répète c'est la haine d'Israël qui fait vivre l'antisémitisme et d'une certaine manière Emmanuel Macron tout en disant que cette manifestation est très importante attise cette haine d'Israël alors c'est à ne plus rien comprendre et je dois dire ma désolation des propos très forts et une lettre envoyée aux français par le président de la république publiée par le journal le parisien avec des propos aussi qui interpellent sur les communautarismes François sur ce sujet oui ce matin le président insiste sur le fait qu'en république il n'y a pas de communauté mais il n'y a que des citoyens on se dit dans quel monde vit-il au fond est-ce que c'est le fait de ne pas prendre acte de la déréliction justement de la république sous la poussée des communautés quel est votre sentiment là-dessus il a raison d'une certaine manière la république connaît les citoyens de l'autre d'un autre côté il existe aussi quelque chose comme une communauté juive et les juifs d'ailleurs aujourd'hui je le constate beaucoup se replient un peu sur eux-mêmes il y a des choses à propos d'Israël qu'ils n'ont pas envie d'entendre c'est pas pour autant qu'ils sont favorables à la poursuite ininterrompue des implantations en Cisjordanie c'est pas pour autant qu'ils se réjouissent de voir au gouvernement des gens absolument infréquentables comme Itamar Benkvir ou Bezalel Smotrich pas du tout simplement il y a quelque chose donc il y a une espèce de repli en effet qu'il y a quelque chose de communautaire et c'est assez normal parce que vous comprenez on ne peut qu'être frappé par l'israélo-centrisme de l'opinion mondiale je veux dire la mobilisation est quasi universelle la plus grande manifestation qui est jamais eu à Londres c'est contre le massacre contre contre les horreurs perpétrées perpétrées à Gaza et c'est aussi le Dagestan et pourquoi cela ? alors on peut dire bah oui il y a une solidarité notamment de la jeunesse arabo-musulmane vis-à-vis des palestiniens qu'ils considèrent pour des raisons historiques évidentes comme des frères mais pourquoi pas les Ouïghours pourquoi pas les Rohingyas parce que dans ce cas-là l'ennemi est juif et comme l'ennemi est juif la mobilisation est planétaire donc effectivement on peut parler d'un repli communautaire et j'ajoute d'où l'importance de la manifestation si les juifs sentent qu'ils ne qu'ils ne sont qu'ils ne sont pas seuls s'ils sentent que voilà ils ont droit à une certaine présence dans le monde ça leur fera ça leur fera du bien mais à condition bien entendu que on sache manifester aussi un peu de compréhension pour Israël c'est très important il ne s'agit pas encore une fois de justifier une politique d'implantation simplement revenons à Gaza c'est on dit bombardement indiscriminé ce n'est pas vrai vous savez et riposte disproportionnée dans la bouche des certains également les Israéliens préviennent les Israéliens font des couloirs humanitaires pour que les gens puissent évacuer ce que ne faisait pas la coalition internationale d'Emmanuel Macron à Raqqa ou à Mossoul ça je veux dire c'était totalement indiscriminé mais surtout que se passe-t-il nous avons les militants les combattants du ramas qui nous expliquent les chefs du ramas que la protection des civils ne leur incombe pas que c'est la responsabilité de l'ONU nous avons aussi le chef du ramas qui dit nous avons besoin du sang des femmes des enfants et des personnes âgées de Gaza parce qu'il éveille l'esprit révolutionnaire et fortifie notre détermination on n'a jamais vu ça on n'a jamais vu ça donc tout cela il faut en tenir compte pour comprendre ce qui arrive reste que là je vous rejoins d'une certaine manière le séparatisme communautaire est un des problèmes de notre société et d'ailleurs ce qui est très intéressant j'en reviens Mélenchon il était interviewé il y a déjà longtemps sur le communautarisme justement et qu'a-t-il fait il a dit oui le communautarisme il a désigné le CRIF le conseil représentatif il n'y a pas aucun communautarisme juif il y a une communauté il y a une sensibilité commune en revanche il y a un séparatisme islamiste c'est vrai d'ailleurs les territoires perdus de la République sont devenus comme l'a dit Bernard Rougier les territoires conquis par l'islamisme en France et de cela effectivement il incomberait au président de la République de se préoccuper au plus haut point mais le problème c'est qu'il titube mais qu'est-ce qui s'est passé pardon à la Fickelkraut pour que Israël prenne cette figure totalement négative alors que après la Shoah on peut dire au fond qu'il y avait une solidarité d'une grande partie du monde envers Israël il y a eu ce renversement totalement négatif qu'est-ce qui est arrivé ? alors là il faut prendre en compte un phénomène qui est le wokisme c'est-à-dire que nous sommes sortis du manichéisme ultra-marxiste la vérité de l'histoire c'est la lutte des classes le méchant c'est le capitaliste la vérité de l'histoire c'est l'impérialisme pour les wok et le méchant c'est pas n'importe quel impérialiste c'est l'impérialiste blanc or la quintessence de l'impérialiste du colonialiste blanc pour les wok la quintessence l'archétype la personnification c'est Israël Israël entité coloniale etc d'où effectivement la présence d'un antisémitisme débridé dans les campus dans les universités américaines aux philosophes à l'écrivain que vous êtes vous avez donné des cours vous avez été dans des amphithéâtres aussi donné des cours à des jeunes et effectivement ce que vous décrivez là depuis de la guerre les campus américains en pro à l'antisémitisme c'est de plus en plus une réalité selon beaucoup d'experts dû à une offensive idéologique de la gauche progressiste chantre du wokisme vous le décrivez et obsédé par les identités minoritaires est-ce que vous diriez que la France de ce point de vue là s'américanise oui les campus on a vu ce qui s'est passé à l'université Jean Jaurès de Toulouse où on célébrait vraiment les étudiants dans des tags certains étudiants bien sûr des jeunesses révolutionnaires je crois célébraient l'offensive du Hamas c'est le début de la déconisation vive la jeunesse palestinienne etc on voit ce que ça se produit à Sciences Po la France n'est pas encore dans le même état mais il est clair aujourd'hui que le wokisme fait des ravages partout et on le voit c'est un dévoilement l'antisémitisme et le stade suprême du wokisme parce qu'à l'origine de ce mouvement wok il y a quand même la promesse d'une forme d'émancipation de liberté individuelle comment cette pulsion originelle au fond a-t-elle pu transmuter pour devenir un facteur de totalitarisme et d'exclusion que nous voyons aujourd'hui comment est-ce qu'on est pu comment est-ce qu'on a pu partir d'une revendication je dirais fondamentalement de tolérance pour arriver au summum de l'intolérance c'est le grand mystère mais c'est déjà arrivé si vous voulez avec le marxisme la stalinisation du marxisme c'était ça c'est une belle promesse d'égalité mais justement promesse d'égalité et c'est-à-dire on disait voilà les êtres humains vont s'émanciper ils vont être définitivement libres qu'est-ce qui les en empêche qu'est-ce qui les en empêche on trouve effectivement c'est l'externalisation du mal ce qui empêche cette émancipation générale c'est le capitalisme et on refait le coup je vous l'ai dit avec le colonialisme et l'impérialisme blanc et ce qui est très impressionnant le moment où ça a complètement basculé c'est avec l'apparition du concept d'intersectionnalité c'est-à-dire toutes les luttes convergent les luttes des femmes les luttes des noirs les luttes etc tout converge les luttes LGBT tout converge face au même ennemi et l'ennemi qui est toujours le suprémaciste blanc et donc nous revivons sous la magie mortifère du chiffre 2 voilà à partir du moment où le réel c'est le 2 c'est une opposition comme ça du bien et du mal on est foutu et on croyait en être sorti avec la pensée antitotalité on y revient et malheureusement les juifs sont vraiment du mauvais côté de la barricade Alain Finkielkraut au philosophe que vous êtes peut-être un sujet pour les futurs bacheliers au bac l'an prochain peut-on rire de tout je vous interroge là-dessus suite notamment aux propos de Guillaume Meurice sur France Inter la PDG de Radio France exprime ce matin dans la tribune dimanche ne pas avoir voulu leur envoyer de signal contre la liberté d'expression en choisissant non de licencier l'humoriste mais de le rappeler à l'ordre il y a les propos aussi du dessinateur Riz de Charlie Hebdo qui dit que l'esprit Charlie n'est pas une poubelle pour y jeter ses propres cochonneries ce qu'a dit Riz c'est magnifique parce qu'il a voulu se prévaloir de l'esprit Charlie pour justifier cette blague immonde la question n'est pas de savoir si on peut rire de tout ce n'est pas la question la question est de savoir qu'est-ce que l'humour voilà très belle définition de Chris Marker l'humour et la politesse du désespoir très belle définition de Milan Kundera l'humour c'est la certitude issue de la certitude étrange qu'il n'y a pas de certitude voilà il n'y a pas de certitude donc l'humour il y a cette espèce de vacillation dans le véritable humour là il n'y a aucune vacillation et au contraire si vous voulez ces humoristes ces humoristes du cerce public sont le bras armé de la bien-pensance c'est tout et dès qu'on ne pense pas comme il faut il vous cogne là il est allé un peu trop loin mais c'était c'est son habitude de semaine et sa marque de fabrique en effet alors ce qui est très intéressant quand même je vais très vite très vite très très vite c'est que Guillaume Meurisse a attaqué Netanyahou mais dans le même sketch il a attaqué Serge Gainsbourg Romain Pendanski et Alain Finkielkraut sans commentaire sans commentaire Alain Finkielkraut merci infiniment d'avoir été avec nous ce dimanche on se retrouve évidemment dimanche prochain et à suivre sur LCI évidemment l'édition spéciale consacrée à cette grande marche contre l'antisémitisme bon dimanche à tous et à la fin et à la fin on se retrouve à la fin et à la fin